Est-ce que vous vous rappelez du tough golem ? Bon pour moi c'était le mob le plus stylé, il fallait le voter mais il a pas gagné. Mais aujourd'hui je me suis décidé que j'allais transformer des anciens mobs et des nouveaux mobs en trucs what the fuck. Mon but est simple, les découvrir. Et quand j'en découvre quelques-uns, j'obtiens des items assez cool pour au final aller fumer l'Underdragon. What the fuck ? Mais pourquoi elle fait ça elle ? D'accord ouais c'est barré, je me suis approché à c'est barré. Eh, la vidéo elle commence bien non ? Bon j'ai spawn un endroit vachement cool, ah y'a un truc du nether trop bien. Ah y'a que de la merde. Y'a un morceau de fer c'est déjà ça, y'a une houe et de l'opsie, je prends le briquet voilà. Le concept d'aujourd'hui est cool. Oh la belle what the fuck est revenue, mais enfin bref on va aller c'est tranquille. J'ai pris des mobs au hasard et je les ai totalement modifiés. Pour commencer cette superbe aventure je dois trouver un village. Mais avant on va se faire du stuff de base. Oh j'ai spawn à côté d'une belle plaine, oh y'a des citrouilles. On rappelle qu'il dit citrouille dit village, donc il devrait y en avoir un pas très loin. Je vais juste récupérer de quoi me faire un stuff en fait. Avec la pioche en bois on va récupérer de la pierre, la pioche. Et la hache c'est fait, on peut commencer les choses sérieuses. Bon, on va buter quelques vaches déjà. Bam ! Ok j'ai de la bouffe et en plus j'ai des petites bottes. Que demander de plus ? Trouver un village, ça serait intéressant. Grâce au pouvoir de la tulipe rouge je vais y arriver. Allez, ça devrait pas prendre 10 ans à trouver. J'espère que ça va pas prendre 10 ans à trouver MDR. Bon j'ai dû marcher un petit peu mais regardez, boum un village. Alors dans le village je dois trouver un mec. Là-bas il y a un mec sur un morceau de je sais pas quoi. Eh ils sont bizarres aujourd'hui les villageois. Mais c'est quoi ces trucs ? Mais pourquoi il y a des vaches cheloues ? Mais attendez, c'est des vaches finies ça ? Elles s'appellent vaches. Oh mais, ah mais il y a des gardes ! Salut mon pote ! Bon c'est à dire que je vais pas pouvoir fumer le golem. Sinon bah je vais me faire agresser par tout le monde. Ouah il est tout en armure d'axolium lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben je pense que c'est ici. C'est là où il y a les vaches bizarres, c'est le zoologiste. Oh ! Euh bon c'est toi que je devais voir pour la quête donc qu'est-ce que tu veux ? Eh toi t'as pas vu des monstres bizarres récemment ? Genre une vache bleue ? Alors j'ai vu des vaches qui devaient pas être là, mais pas de vaches bleues non ? Je me présente, je suis le plus grand zoologiste du monde. Mon but, réunir toutes les créatures loufoques de Minecraft. Je vais pas vous mentir, je sais pas ce que c'est un zoologiste. C'est un mec qui étudie les zoos ? J'en ai aucune idée. Ça te dirait d'en trouver pour moi ? Je sais que tu veux fumer le Norder Dragon. Aide-moi et je t'aide. Oh ! Donc lui il peut m'aider à fumer le Norder Dragon. Mais je dois lui trouver des créatures bizarres, j'ai pas trop compris. On commence par prendre le premier livre dans le coffre et trouve les monstres qui sont écrits dedans. Oh ! Mob, partie 1. Ok, what the fuck. Bon bah je vais faire la quête. Je dois trouver des monstres, mais j'ai pas très compris. Mais on va voir, il va nous dire. C'est quoi ce truc ? Mais c'est un mini cactus ou je rêve ? Mini cactus ? Ah je suis mort ! Bon j'ai trouvé un mini cactus, mais bon c'est pas très grave. Alors on va lire le livre. Voici un mob qui est un crabe géant. Comme tu te doutes, il se trouve sur les plages. Franchement, il est marrant. Oh ! C'est un livre qui répertorie des monstres ? Et moi je dois les trouver ? C'est trop stylé ! Genre c'est des monstres modifiés là, là il y a un crabe géant. C'est qu'il se trouve sur la plage. Donc on va faire ça, je pense. On va aller chercher ça. Direction la playa, là. Je suis chaud, je vais bronzer et tout. Je vais vous mentir que je ne sais pas ce qui est considéré comme la plage. Ça c'est de la plage. J'en ai aucune idée. Après c'est extrêmement stylé l'endroit où je suis. Donc je sais pas, je suis content. D'ailleurs je viens de remarquer, mais je vois giga bien dans l'eau. C'est mon texture pack qui fait ça, il est incroyable. Il va faire nuit, c'est un peu la merde. Mais c'est pas très grave, j'ai un lit. What the fuck, ça vient de spawn devant moi là par contre. C'est quoi ces trucs ? Vous pensez que je peux... Mais j'ai un cactus sur la tête. C'est ça le cactus que j'ai récupéré ? Ah oui, le cactus que j'ai récupéré tout à l'heure, je me le suis mis sur la tête. Bon, c'est marrant. On va le laisser comme ça. Qu'est-ce que je dois faire ? En fait, il m'a pas dit ce que je dois faire avec les meubles. Je dois les buter. Oh shit. Oh, les trois veulent me buter. Meurs. Dégage. Va-t'en s'il te plaît. Ok, il est mort. Il m'a looté un truc. J'ai pas eu le temps de voir, mais il m'a looté un truc. Désolé, c'est pour la science que je vous tue. Alors, ils m'ont looté leur pain. C'est un truc chelou. C'est quoi ça ? D'accord, c'est un truc que je tire et qui me permet de m'envoler ou de m'attacher. C'est trop stylé. Ok, en vrai, en vrai, ça c'est trop bien. Ça va être trop pratique. Bam ! Allez, hop, on se tp. On va premier Pokémon trouvé. Ça, c'est vachement cool. On va dormir et on va lire le livre. Pèf, est-ce que je peux dormir dans l'eau ? Ah oui, je peux totalement dormir dans l'eau, MDR. Alors, le deuxième mob. Un aigle dans Minecraft ? Oui, c'est un oiseau géant qui t'attaquera. Il se trouve dans les messas. Ok, donc là, je dois trouver un messa. C'est super chiant. Je vais pas vous mentir. Attends, je fume. Bam ! Bam, voilà. Bah, écoutez, avec ma nouvelle acquisition, je pense que ça va être plutôt facile de trouver ça. Je peux littéralement me tp partout. Allez, direction chercher un messa. Je viens de trouver un messa. C'était un petit peu chiant. Mais à côté des jungles, il y en a toujours. Oh mon Dieu ! Oh, je me casse. Il y a un milliard de mobs. Je sais pas à quoi il ressemble, Terrano, mais c'est un aigle géant, à ce qu'il paraît. Alors, pour trouver ça, je sais pas du tout où il est. Alors là, je viens de tomber sur un truc intéressant. Il y a un item au sol. Il y a des oeufs de je sais pas quoi. C'est une dinguerie parce que j'avais une chance de pas le trouver, ça. Terrano, commande staff. What ? Comment ça, Terrano, commande staff ? Je peux contrôler le mob que je vais trouver, là ? Je suppose que si je le casse, c'est mort. Oui, bon, voilà. J'ai un peu le seum, hein. Mais non ! Mais bordel ! Voilà, mort. Le messa est gigantesque. Deuxième wound, j'en ai retrouvé un autre, il y a encore le truc. J'ai l'impression que le bâton, il spawne forcément quand, bah, il y a les trucs ici, là. Donc, attendez, laisse-moi réfléchir, qu'est-ce que je peux faire avec ça, là ? Utilise ton cerveau, Ninjax. Bon, j'ai encore envie de faire une connerie, mais j'ai pas essayé de la récupérer avec une pioche. Je sais pas si ça fonctionne avec une pioche. Ouais, bon, vas-y, je... A l'aide ! Comment je fais, moi ? J'en ai trouvé un autre, et regardez, il y a carrément un oiseau, là. Là-bas, il y a un autre nid. Qu'est-ce que c'est un sale loser, va ? Oh ! Ah ! Il me jette des cailloux dessus, frère ! C'est quoi ce délire ? C'est du cheat ! Wesh, wesh, il est complètement fou ! Meurs, sale malade ! C'est bon, je l'ai buté ! Eh ben, il en faisait un bruit, hein ? Bon, je sais toujours pas quoi faire avec ça. En fait, je me demande si je pouvais pas contrôler le machin, là. Aucune idée. Mais au moins, j'ai réussi à trouver le mob, donc je pense qu'on va pouvoir y aller, hein. Ah, il va faire nuit, en plus. Ok, je me casse de là, hein. Euh, juste avant de partir, c'est quoi le troisième et dernier mob ? Le Shulk Lanterne ! Il me fait froid dans le dos, lui, c'est le cousin du Warden. Il se repère avec la lumière qu'il génère sur sa tête, donc l'inverse du Warden. Ah, attends, quoi, quoi, quoi ? Je vais devoir trouver un Warden, là ? Ah, pas un Warden, mais son cousin, what the fuck ? C'est pas grave, c'est la vie, on va faire ça. Ah, il y a un autre oiseau chelou, là-bas. Je m'en occupe pas, moi je me casse. A plus, oiseau, bye-bye. On va trouver une ancienne cité, et je pense que ça va être chiant à trouver. Bon, je suis pas au mytho qu'on m'a soufflé là où c'était. Mais le bordel, regardez-moi la taille du truc, hein. Et encore, je suis toujours pas l'ancienne cité. Oh là, attendez, je suis toujours pas l'ancienne cité. Mais ça serait pas sale, mob. Il vient de disparaître devant mes yeux. Je suis terrifié ! Il peut être nulle part et partout ! Ok, super, j'ai super peur. Bon, avant, je voulais me faire un peu de stuff, parce que j'ai récupéré un peu de fer en descendant. Donc le Shulk Lanterne, c'est l'inverse du Warden. Je pense qu'il faut rester dans l'ombre pour pas qu'il nous voit, mais je pense qu'il va me casser la gueule, en fait. Donc, voilà. Hop, je vais me faire une pioche en fer. Et je vais récupérer les petits morceaux de diamant que j'ai vus un peu partout. Ça, c'est toujours gratuit. Let's go ! Trois diamants, j'apprécie. Je peux me faire un plastron, ce serait déjà ça. Carrément, me faire un plastron, parce que... Oh oui, j'ai trop de chance. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un creeper ? Oh ! C'est un creeper. Mais ouah, il y a des mobs trop bizarres. Ils sont tous modifiés, ça me tue. Hop, je peux me faire un plastron, c'est déjà ça. Allons trouver ce mob. Il y a déjà que j'arrive à trouver l'ancienne cité. Bingo, j'ai trouvé l'ancienne cité. Ok, là-dedans, donc là-dedans, il y a sans doute le cousin du Warden. Oh, il y a des coffres. Il peut y avoir des systèmes en diamant dans les coffres comme ça, je me rappelle. Fais pas ton bâtard, s'il te plaît, truc de fou. Waouh, de la grosse merde. Par contre, pour savoir où il est, le cousin, là, je sais pas. Je vais peut-être essayer de le faire invoquer. Oh, il est juste là. Oh, il est terrifiant, c'est le truc que j'ai vu tout à l'heure. Ok, donc lui, il peut me voir. Il a une grosse lanterne sur la tête. C'est comme le Warden, il va me tabasser la gueule. J'essaye de le fumer, j'essaye de le fumer, j'essaye de... Il me reste un cœur, il me reste un cœur, il me reste un cœur. Allez, 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 allez. Oui, je l'ai eu. Terrifiant, mais terrifiant. Heureusement que j'ai pas invoqué le Warden, hein. Allez, on va remonter à la surface, on va aller voir le zoologiste. Monsieur le zoologiste, j'ai fini vos missions. Est-ce que vous pouvez m'aider à affronter l'Under Dragon ? C'est bon, c'est de nouveau moi. Incroyable, tu peux garder ce que t'as trouvé. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Ah bah c'est pas fini, j'ai le gigasum. Dans le coffre, tu trouveras une potion pour te rendre dans un autre monde. Oui, il y a d'autres mondes. Chaque monde possède ses monstres uniques. Bois la potion et tu pourras les chercher. Ok, bah c'est super intéressant. Mais ça veut dire que j'ai pas fini ! Écoute-moi bien mon pote, t'as de la chance, je suis sympa. Mais avant d'y aller, je vais faire... Mais avant de faire ça, je vais... Bah je vais faire mon pantalon. Je vais faire mon pantalon et je le fais pas. Nous, on va le faire. Hop, nickel. Je vais récupérer un peu de pain aussi parce qu'il faut pas déconner. Je sais pas où je vais spawn quand je vais boire son machin là. Allez, c'est parti. Alors... Oh, il y a une épée et une pioche déjà. Alors ça, c'est nickel. Ça, je prends potion monde numéro 2 sans effet. Mais c'est pas une vraie potion aussi. On va la boire et on va voir ce qu'il se passe. Voilà, mon Minecraft est la freeze ! Mais non, mais crache pas frère ! Oh, what ? Ah ouais, j'ai vraiment spawn dans un nouveau monde. Alors j'ai toujours mes équipements... Oh, pourquoi mon arme elle a changé de gueule ? Bon, c'est pas très grave. J'ai un nouveau livre et ça, c'est cool. Objectif, trouve les 3 derniers monstres. Il en reste 3 à trouver, d'accord. Bon, ça me paraît assez logique. On va aller relier, on va voir ce qu'il se passe. C'est un tough golem très spécial. Il est plus fort que l'Under Dragon. Un village le vénère comme si c'était leur dieu. Trouve-le juste, ne l'attaque pas. Pardon ? Attendez, mais quoi ? Mais il y a un village juste là-bas. Je pense que c'est ce village. On va aller voir ça parce que c'est trop drôle. Oh, je viens de m'approcher. Attendez, je crois que je l'ai vu. Il est vraiment imposant de fou. Salut tout le monde ! Del. Oh, mon dieu. Oh, c'est le dieu golem. Mon dieu, il est terrifiant. Il est trop stylé par contre. Ça me termine. Bon, le livre dit que je ne dois pas l'attaquer. Mais j'ai vraiment envie de l'attaquer. Je pense que je ne vais pas le faire quand même. Il ne faut pas déconner. Pilleur. Tu es le faux dieu golem. Quoi ? Mais il n'y a pas de pilleur. On m'a mis en effet de bas domaine. Oh, le golem. Mais non, mais il y a des pilleurs qui vont spawn là. Ça veut dire. Cachez-vous les villageois. Cachez-vous. Regardez, ils sont tous en train de courir. Ça m'extermine. Protège-moi, dieu golem, s'il te plaît. Oh, ils sont là. Ok. C'est la gigamerne. Aide-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Ah, pourquoi il vient sur moi direct ? Vas-y, vas-y, le golem. Ils sont tous les deux allés fumer. Moi, je me protège derrière eux. Je me cache derrière eux. Ils font très bien le travail. Hop là, la bannière pour les losers. Je la mets là. Ok, il y a la suite de... Mais rentrez chez vous, vous. Qu'est-ce que vous faites là ? Je m'extermine. Il y a une invasion. Ils ne veulent pas bouger de chez eux. Ok, ok, ils arrivent, ils arrivent. Allez-y, attaquez, attaquez. Non, le teuf golem, par contre, il est trop puissant. Il les one-shot tous. Moi, j'ai une idée, au pire. Je me mets au-dessus de ce toit et je regarde le spectacle. Oh là, ils sont beaucoup là, par contre. Où le teuf golem ? Vas-y, teuf golem, fume-les. Que le golem va gagner. Ah ! Je me fais agresser par les petites merdes. C'est bon, vous avez fini là ? Je peux sortir de ma cachette ? Il reste un mob, mais je ne sais pas où il est. Non, mais je rêve. Regardez, il était bloqué ici. Mais wesh, salut toi. Hop là, ça dégage. Ouais, on a gagné, on a fini. Ouh, il tire des feux d'artifice. Merci, les petits potes. Il n'y avait pas besoin d'autant de reconnaissance. Ok, le deuxième mob, le sniper. Celui-là, il est marrant. Le sniper est un sniffer génétiquement modifié. Il se trouve dans les plaines. Tu vas bien l'aimer. Et si on trouvait ce sniper dans les plaines, il a dit. Donc, bah, je suis au bon endroit. Alors, attendez, attendez. Je crois que je ne suis pas fou, mais j'ai vu un truc. Je crois que j'ai vu un sniffer écrasé. Oui, un sniffer écrasé. Oh, il est juste là, regardez. C'est quoi, ce truc ? Salut. Oh, mon Dieu, la tête qu'il a, je suis mort. C'est un sniffer écrasé. Le pauvre, il n'a rien demandé. Objectif, donne-lui une pomme enchante. Mais, bah, je n'en ai pas de pomme enchante. Si j'en ai une, je l'aurais bouffée, en fait. Non, mais non, il y a une pomme qui a spawn dans mon inventaire. Je dois te donner ça. What ? What the fuck ? Il a lâché plein de stuff ? Attendez, c'est lui qui a fait ça. Ah, non, mais c'est une dinguerie, par contre. C'est toi qui a fait ça ? Attendez, je crois que je suis monté sur lui, en plus. Oui, je peux lui monter dessus. Non, mais c'est le meilleur mob au monde, hein. Minecraft, rajoutez ça, au lieu du sniffer de merde, là. C'est vraiment le meilleur mob, je suis mort. Ah, par contre, j'ai la flemme d'aller chercher le dernier. La flemme de finir. Oh, attendez, j'ai eu blindness. Oui, oui, c'est en train de me TP, c'est trop bien. Faut se plaindre pour pouvoir se TP, ça me fume. Non, par contre, j'ai perdu tout ce que j'avais. Alors, pourquoi j'ai fait ça, si c'était pour tout perdre, à la fin ? Je comprends pas, mais c'était marrant. Ça me fume, parce que c'est moi qui avais demandé au dev de quand j'écris une phrase dans le chat. Ça me TP au mec, et ils l'ont fait, c'est trop bien. Oh, j'avais la flemme de terminer et de chercher le dernier mob. C'est bon, mec, j'ai fini. Le héros est là. Merci, grâce à toi, je vais pouvoir faire mon rapport. Tiens, comme promis. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Oh, il m'a donné d'armes de fou et des perles. Ah ouais, quel niche blade. Oh, je la mets direct. Et les perles, ça, c'est trop bien. L'Under Dragon se trouve à cet endroit. Prends ses yeux pour ouvrir le portail. Oh, bah, il est trop sympa, le zoologiste, là. Objectif, affronte l'Under Dragon. Let's go ! Bon, on va pouvoir lui casser sa gueule, l'Under Dragon. En plus, il m'a donné les codes où il se trouve, donc ça, c'est incroyable. Allez, c'est parti, direction l'Under Dragon. Hop, hop, ça dégage. J'ai une épée de cheaté, là. Vous pouvez plus gagner contre moi, maintenant. Aujourd'hui, l'Under Dragon, je vais le pulvériser. Je vais me venger de toutes les fois. Il m'a cassé la gueule. Let's go, Under Dragon, je te casse ta gueule. Wouh, je vole, en plus. Bon, je me suis pas donné un arc cheaté, mais je me suis donné un arc, c'est déjà ça. Ah, pourquoi je me fais agresser ? Dégage-toi, j'ai une épée de cheaté, je peux pas me tuer. Juste détruire les piliers en légende, ça va pas prendre 10 ans, ça. Ça va même prendre 20 secondes, vu que je suis trop fort. Ok, j'ai cassé tous les piliers, il arrive direct au milieu, c'est parfait. Wouh, oh, les dégâts. Les dégâts que je vais coller. Non ! Oh, ça a fonctionné. Oui, oui, je me suis sauvé la vie avec mon truc. Ok, ok, s'il m'expulse sans l'air, je peux faire ça. Allez, Nord-Dragon, dépêche-toi de venir au milieu, là, j'ai pas que ça à faire. En fait, je réussis toutes les flèches que je tire, donc c'est vraiment pas drôle. Ah, bah j'aurais dû fermer ma gueule. Oh, 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 c'est bon, il arrive au milieu. Bam, bam, bam. Non ! J'ai pas réussi à la voir. Oui, il revient direct au milieu, ma vie est trop belle. C'est la fin des haricots verts pour toi. Boum ! Voilà, je suis trop fort, là, je les fume tous, moi. Ma money don't jiggle jiggle, it's fold. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It make me want to eat bro-to-bro, you know. Why did my Fiat, we have Siat, 6 feet 2 in a compact.